Bonjour à tout le monde, on parle souvent de migrants, de réfugiés, d'étrangers, chacun à son avis, mais peu de gens se rendent compte que eux, même un jour, pourraient bien devenir migrants ou étrangers. J'avais une discussion étonnante qui m'est restée en mémoire avec une figure de ce que l'on pourrait appeler la ligne dure en matière d'immigration, à savoir Pascal Praud. À l'issue d'une émission où nos divergences de vues sur ce sujet étaient manifestes, il s'est penché vers moi en aparté pour me dire combien mes points de vue étaient déraisonnables. Je lui dis alors qu'un membre de ma famille de nationalité française, tout comme moi, vivant en Suisse, devait se faire passer pour un citoyen tchèque, car là où il vit en Suisse, les tchèques sont mieux vus que les Français. Pascal Praud, lui, le journaliste rompu au débat les plus difficiles, était resté bouche bée et n'avait pas su quoi répondre. Un sujet particulièrement peu abordé dans les médias est celui des Français réfugiés dans d'autres pays ou irréfugiés. Beaucoup n'imaginent même pas que ce soit possible. J'ai eu connaissance de quelques messages d'employés du ministère français des Affaires étrangères où se mêlaient exaspération et incrédulité face à des Français réfugiés dans d'autres pays. D'ordinaire, un occidental vivant ailleurs est appelé expat, l'expatrié, un terme assez noble pour désigner un professionnel en quête d'un salaire encore meilleur. Un travailleur non occidental venu en Occident quant à lui sera dénommé par exemple travailleur immigré, jamais expat, la magie des mots. Pourtant, un certain nombre de Français, y compris Français sans autre origine géographique, quittent pour toujours leur pays d'origine pour des raisons qui ne sont ni économiques, ni familiales, mais politiques. J'ai pu en rencontrer un certain nombre pendant que je vivais en Iran, dont certains sont d'ailleurs devenus des célébrités locales. Alors, des fous furieux qui se croient traqués par la CIA et les OVNI, j'ai passé des dizaines d'heures à Téhéran ou d'autres villes à échanger sur tous les sujets avec plusieurs de ces personnes et je n'en ai pas eu l'impression. Bien au contraire, moins connus encore pourraient être ces Français réfugiés ailleurs pour cause de handicap ou par peur d'être enfermés dans un asiatique psychiatrique français. De temps à autre, on évoquera la question des personnes handicapées françaises vivant en établissement en Belgique, mais ce n'est qu'une portion de la vérité. Pas plus tard qu'hier, j'ai revu des Français en situation de handicap réfugiés à Bruxelles. Réfugiés est un bon terme quand on sent la terreur dans leurs yeux à l'idée d'être à jour livrés à la France. Quand on voit qu'ils préfèrent vivoter dans la misère en Belgique, ne plus jamais revoir leurs proches auxquels ils tiennent pourtant beaucoup plutôt que de revenir en France. L'un d'eux français, 100% pur sucre, a même forgé l'expression « souffrance » qu'on peut lire « souffrance » en deux mots. Des malades, dira-t-on, à ceci près que ces personnes ont pu avoir par le passé des positions éminentes dans la société. Quand on se retrouve face à ces visages, cesse un peu la tentation rapide de rejeter par le mépris leur vécu et leur perception du monde. Et si la migration, le devenir réfugié, était la vraie clé pour être mieux, ni en termes économiques, ni politiques, mais en termes de santé mentale, en termes d'équilibre de vie humaine. Merci beaucoup, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada